Salut l'équipe, c'est Coach Léco. Nouvelle vidéo aujourd'hui super importante qui m'a été demandée et j'ai reformulé la question. C'est comment augmenter ses chances d'être recruté. Et oui, c'est super important de mettre des choses en place pour pouvoir se faire recruter, mais surtout augmenter ses chances. Il y en a, ils mettent des choses en place, mais ce n'est pas forcément les bonnes. Ou ça fait des années que vous les mettez en place, mais ça ne fonctionne pas et du coup, ça ne fait rien pour vous et vous ne changez même pas ces méthodes-là. Alors aujourd'hui, je vais vous donner trois points super importants pour pouvoir augmenter vos chances d'être recruté. Sinon, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais parce qu'il y a peut-être le facteur chance, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, qui en rentre en compte. Mais la chance, il faut la pousser. Et parfois, c'est quelques sacrifices, des petits et des plus grands. Écoute bien la vidéo. Et petite note avant de commencer la vidéo, en ce moment, il y a des séances de coaching individuelles qui sont prévues sur Nantes du 21 au 25 octobre. Tu as le lien pour choper ta séance en bas. C'est le premier lien que tu vas trouver, c'est marqué séance de coaching sur Nantes. N'hésite pas à les prendre, ça fera suite justement et ça sera un super complément à cette vidéo pour augmenter tes chances de te faire recruter. Parce que s'entraîner, forcément, c'est primordial. Et donc, je suis dispo, toutes les infos seront sur le lien quand tu cliqueras dessus et suite de la vidéo. Alors, pour être recruté et augmenter ses chances de recrutement, il va falloir déjà jouer à un bon niveau. D'accord ? C'est-à-dire région, Régional 1, Régional 2. Régional 2, vraiment le top du top des équipes du championnat. Et Régional 1, ça va être presque la même chose. C'est pour ça que Régional 2, ça me paraît un peu short encore. Mais pourquoi pas, d'accord ? Être, avoir un bon parcours en coupe, jouer le haut du championnat, les deux premières places et faire une saison de malade. Être la meilleure défense, avoir une attaque de feu, ça, ça fait venir. D'accord ? Donc, très intéressant si on joue le haut du tableau. On va avoir ensuite tout ce qui est National 3, National 2, National 1. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Et en jeune, ça sera du niveau Nation. Voilà. Si c'est du R1, c'est que vous avez de la chance, qu'il y a quelqu'un qui a parlé pour vous, que votre équipe fait grand bruit, que vous avez un éducateur qui a une bonne image et qui fait venir du monde puisqu'il est ancien pro, ancien d'un centre de formation, etc. Mais là, ça fait beaucoup de petits facteurs chance. Là, c'est à vous de faire les efforts. Donc, pourquoi pas R1 en jeune, mais le top du top. Mais sinon, ça sera du U17 Nation, U19 Nation. Là, il n'y aura rien d'autre. U15 League, je ne sais pas si les noms ont changé encore une fois. Mais, clairement, ça sera ça ou rien d'autre. Voilà. Donc, oui, le niveau, c'est ultra important. Personne ne va venir voir un match de U15 D1 à un dimanche matin. D'accord ? Il ne faut pas se mentir. Ça peut arriver une fois sur 300 matchs. Tu attends combien de temps, 300 matchs ? Combien de temps ? 8, 7 saisons ? Il ne faut pas abuser quand même. D'accord ? Donc, à part avoir une chance géniale, mais même en D3, en D2, en D1, être au-dessus, pour certains, c'est simple. Mais qu'est-ce que c'est si on vous met en U15 Nation ? C'est ça le plus important. C'est pour ça qu'on va voir ces championnats-là. C'est que là, il y a du niveau. Là, il y a de l'impact. Là, il y a du rythme. Il y a de l'intensité. Il y a du jeu. Il y a des bons joueurs quasiment à tous les postes. Les équipes sont quasiment toutes complètes. Donc là, on peut voir et tirer quelqu'un vraiment qui sort par ses caractéristiques, par son talent, par son travail, par son mental. Là, on peut sortir vraiment quelqu'un du lot. En conseil numéro 2, et ça va être sûrement l'un des plus difficiles, peut-être, à mettre en place, c'est la région où tu joues. Clairement, ça fait une grande différence. Je suis en Vendée. D'accord ? Il n'y a pas un gros centre de formation en Vendée. Voilà. Il n'y a pas une grosse équipe qui joue en Ligue 1 en Vendée. Je pense que ça se saurait. D'accord ? Et ça, ça fait une grosse différence. S'il n'y a pas beaucoup de joueurs pros qui sortent directement d'un club de la Vendée, c'est pour une bonne raison. Et c'est pareil dans plein d'autres départements. Donc, être dans une région, un secteur avec des centres de formation, des équipes en national, des équipes en Ligue 2, en Ligue 1, ça fait une grosse, grosse différence. D'accord ? Et être dans une région où il y a des grandes villes. Voilà. Une très, très grosse ville. Donc, une très grosse masse de joueurs. Et du coup, une plus grosse majorité de chances d'avoir des joueurs de talent. Donc, du coup, les recruteurs viennent là. Ils ne sont pas fous. Donc, aller dans une région où il y a du monde. Bretagne, Rennes, Guingamp. Il y a plein de clubs en national qui sont très, très bons. De superbes centres de formation. L'Orient, etc. Ça, c'est que du bon. Donc, les gens vont venir. Quand vous allez affronter ce genre d'équipe, quand vous allez dans leur championnat, dans leur secteur. Et bien là, vous allez avoir plein de monde qui vont venir vous voir. Des gars, justement, de ces centres de formation-là, de ces clubs-là, vont venir vous voir jouer. Quand vous allez jouer contre eux. Mais sur tous les matchs de toute la saison. Lille. Pareil. Valenciennes. Lille. Lens. Boulogne-sur-Mer. Tellement de clubs. Et puis, on ne va pas oublier. Je ne l'ai pas dit encore. Mais, Île-de-France. Tout court. Je n'ai même pas envie de dire Paris. Île-de-France. Torcy. Paris FC. Red Star. Paris Saint-Germain, forcément. Plein de clubs comme ça. Et ce n'est pas pour rien. Je suis né à Sarcelles. Je ne vais pas dire que je suis sarcelloin. D'accord ? Je suis plus vendéen que baldoisien, largement. Mais à Sarcelles, combien de joueurs sont observés tous les week-ends ? Beaucoup. Beaucoup. Et pourtant, ce n'est pas un club que tout le monde connaît. Mais parce que ça joue contre des clubs très proches de bon niveau. Et de très haut niveau même. Et du coup, c'est un berceau de talent énorme. Qui est surveillé toutes les saisons. Voilà. Vous allez voir sur une application. Et je vais faire un peu de pub. Comme ton sœur. Bah. Vous allez voir qu'il y a plein de mecs où c'est marqué AS Sarcelles. Voilà. Suivi ou recruté. Ou passe des tests, des détections, etc. C'est tout simple. Vous allez avoir la région de Lyon, la région de Marseille. C'est ces régions-là qu'il faut aller voir où il faut jouer. Tout simplement. Le secteur de Bordeaux avec le SA Mérignac, Arlac, des clubs comme ça. Le S Bousca qui monte aussi dans lequel j'ai joué une saison. Enfin, avec les Girondins, le stade bordelais. La région, ça fait beaucoup. Clairement. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Si vous jouez en Vendée, si vous jouez dans des régions où il n'y a pas trop d'équipes en Mayenne. Même si je ne connais pas toutes les vives. Mais des choses comme ça, ça va être très très difficile. D'accord ? Je vous le dis tout de suite. À part jouer le haut du tableau en national chez les jeunes. Voilà. Ça veut dire que pouvoir jouer contre des équipes comme Dante quand on est en Vendée, etc. Là, ça peut devenir intéressant. Là, c'est bon. Mais sinon, si tu es en R1 ou R2, ça sera plus facile pour toi. si tu es dans une grosse région avec la présence de clubs de haut niveau. Et troisième point, après ce point 2 assez long, j'espère que tu auras compris. Bon, la chose est simple. Mais troisième point, et là, c'est une évidence, toi. Tu es le troisième point. Tu es même le point central de tous les autres points qui peuvent venir augmenter tes chances d'être recrutés. Ton comportement sera décrypté sur le terrain et en dehors. à partir du moment où tu seras vraiment suivi. Mais on va commencer et on va dire essentiellement sur le terrain. La façon dont tu parles à tes coéquipiers. Comment tu gères tes émotions. Tu t'énerves parce qu'un copain rate un contrôle, parce qu'on se prend un but, parce que tu rates une frappe. Ça m'a mal passé. Ton niveau de jeu, tout simplement. Ton niveau technique, tes qualités athlétiques. Est-ce que tu es quelqu'un qui est capable de répéter les efforts ? Quelqu'un qui, techniquement, est capable de faire la différence. Sur un contrôle, une passe. Qui est capable, selon son poste, est lié, attaquant, d'éliminer un joueur. Retrouver un coéquipier, frapper en une touche, frapper en deux touches rapidement. Quelqu'un qui comprend le jeu, qui est intelligent. Qui est capable de faire des courses, intelligent pour récupérer, intercepter. Qui lit le jeu, qui le sent. Tout ça va être décrypté sur un, deux, trois matchs. Et si tu n'es pas bon, ciao. Et comme on l'a dit déjà dans une vidéo, si on vient pour ton numéro 10, il va faire, ça se trouve, le pire match de sa vie. Et toi, à air droit, tu vas faire le match de ta vie. Tu vas déborder, centrer, deux passes, dégagner, tout, des duels. Faire des tags de fou, placer, bien parler à tes coéquipiers, avoir un bon comportement. Juste sur un match, ce n'est pas toi qu'on est venu voir. Mais c'est toi qui es pris. Et là, facteur chance, rentre en compte, puisque tu as bossé, tous les matchs, etc. Mais le troisième facteur est le principal, et je l'ai mis en dernier, forcément. Mais c'est toi. Et c'est essentiellement toi qui pourra faire la différence. Et si tu dois aller jouer dans une autre région, ça partira de toi. Si tu dois jouer dans un club de national, ça partira de toi. Et à chaque fois, de toi, et de toi, et de toi. Pour qu'un comportement, c'est toi. C'est pas un autre. Ton jeu, c'est toi. Ton état de forme, c'est toi. Tes qualités athlétiques, c'est toi. C'est toi qui les améliores, c'est toi qui les perfectionnes. Et c'est toi qui les gardes à un super niveau. Toi, tu es le point principal de ta carrière. Ok ? Donc, pour résumer, trois points importants pour augmenter tes chances d'être recruté. Ça sera jouer à un bon niveau. D'accord ? Je ne vais pas, on ne va pas encore résumer, mais ça sera du niveau nation en jeune. Et national, trois. Et à un, on va dire, minimum enseigneur. Le secteur où tu joues, la région où tu joues, d'accord ? Si tu joues dans un département où il n'y a pas de club professionnel, et c'est-à-dire que tous les week-ends, ils ne viendront pas te voir, mais un week-end tous les mois, un week-end tous les deux mois, ce ne sera pas intéressant. D'accord ? Donc, jouer dans des régions où il y a beaucoup de clubs formateurs aussi, d'accord ? Et des clubs qui jouent à un haut niveau. Et troisième point important, c'est toi qui fera en sorte d'augmenter tes chances d'être recruté. Tu pourras jouer au Stade Bordelais titulaire tous les week-ends. Si tu as un mauvais comportement, si tu joues tout seul, si tu ne comprends pas le jeu, si tu t'engueules avec ton coach, ça ne le fera pas. D'accord ? Toi, tu es l'élément principal pour augmenter tes chances d'être recruté. Ok, l'équipe ? Donc, n'oubliez pas, pensez réellement à ces trois points pour augmenter vos chances. Comme ça, il n'y aura pas à se plaindre si vous ne les mettez pas en place. N'oubliez pas aussi qu'en ce moment, il y a des séances de coaching sur la région nantaise. Donc, n'hésite pas à venir prendre ta séance de coaching. Envoie-moi un mail ici ou sinon, tu as le lien pour prendre ta séance de coaching dans la description. Allez, bonne semaine d'entraînement et on se voit sûrement sur les terrains pendant les vacances. Ciao l'équipe, ensemble pour réussir.